Ce matin, j'ai réuni le conseil de défense et j'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien. Des vols de reconnaissance ont eu lieu ces derniers jours afin de préparer ces frappes aériennes et d'identifier les cibles à atteindre, ce qui n'est pas évident car l'État islamique est davantage une nébuleuse qu'un État constitué. Paris franchit un nouveau palier dans la lutte contre l'État islamique. Le porte-avion Charles de Gaulle poursuit son déploiement. Le groupement aéronaval, cela porte à 3200 le nombre de militaires français. Le navire facilitera notamment la rotation des avions. Rafales ont décollé ce matin du porte-avions Charles de Gaulle, ont largué leur première bombe. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Avantage minant